Attends, 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 la vidéo vient de commencer, tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification ? Bon, tu sais quoi, je te laisse le temps de le faire, abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, je réponds à tout le monde comme tu le sais. Voilà, c'est fait, et maintenant on peut commencer la vidéo, à toute. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui on va parler de quelque chose, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous faire un petit tuto avec ceci. Là, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est ? On dirait, tu sais un petit peu les plantes, les petites branches, les petites feuilles qu'il y a autour de l'ananas. Bah non, c'est de l'aloe vera, une plante, ok ? Du vrai, de l'aloe vera, vraiment la plante que tu trouves dans la nature. Il faut savoir déjà, avant d'aller sur mon intro et de commencer cette vidéo-là, je vais vous faire donc un conditionneur que moi j'aime faire chaque semaine. Et là, je vais utiliser pour le faire un conditionneur à base d'aloe vera. Je vous ai déjà vanté la plupart des mérites qu'il y a avec l'aloe vera, du fait qu'il y a énormément d'enzymes dedans, qu'il y a beaucoup de vitamines, dont la vitamine B qui va permettre de faire accroître la croissance de vos cheveux. Ça va énormément hydrater, ok ? Parce qu'il y a un pourcentage super élevé d'eau à l'intérieur de l'aloe vera. Vous allez voir, je ne vais pas vous montrer comment je vais le couper, mais là, en réalité, tout ce qu'il y a dedans va servir à faire notre mélange. Je vais utiliser du gel d'aloe vera qu'il y a dedans, je vais utiliser du miel, et on va mettre ça sur nos cheveux, sur nos waves là, en l'occurrence. On va faire une petite session, on va rincer, on va laisser sécher, et on verra le résultat. On se retrouve tout de suite, les gars, juste après mon intro. Pour vous faire un petit peu l'histoire de l'aloe vera, bon, je ne connais pas énormément, j'ai un petit peu de notion dessus. Je sais que ça vient d'Afrique du Sud, elle est aussi énormément cultivée en Afrique du Nord, ainsi qu'en Méditerranée. Ça fait à peu près entre 50 et 1 mètre, au niveau de la taille. Là, dedans, vous avez un gel qui est transparent, et vous avez un espèce de... On pourrait appeler ça du sucre, ok ? C'est une autre forme qu'il y a dedans, et qui, elle, peut être rouge, blanche, etc. Un petit peu jaunâtre, ça dépend. Il faut savoir que je l'ai acheté en supermarché, vous pouvez le trouver... Enfin, vous pouvez la trouver un petit peu partout dans les supermarchés. Moi, en l'occurrence, c'était chez Leclerc. Je l'ai acheté pour 2,99€, je crois, ou 3€, je ne sais plus trop. Enfin, c'était dans ses alentours-là. Donc là, je vais aller la couper, pas besoin d'en prendre beaucoup, ok ? Là, je vais le faire à l'œil, mais c'est vraiment par rapport à la longueur de vos cheveux. J'arrive. Ok, les gars, on me revoit là. Donc là, il faut savoir, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est transparent, donc vous n'allez pas réellement voir, je vais vous le montrer quand je vais l'appliquer. Là, par rapport à la quantité que j'ai pris, il faut savoir que ça faisait un petit peu moins d'un mètre, ok ? La plante faisait un petit peu moins d'un mètre. Et j'ai pris à peu près, on va dire, un tiers. Donc, vous séparez en trois et vous prenez une partie, la plus grosse j'ai prise. Pour vous expliquer comment faire, donc vous coupez, vous séparez en deux, et là, vous raclez le gel qui vient d'un truc visqueux, un petit peu comme ça, je vous montre. Voilà. Mais c'est normal, d'accord ? C'est totalement normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du miel, donc que vous voyez ici. Voilà, j'en mets. Je mets à peu près l'équivalent de, on va dire, deux cuillères. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir le mélanger. Donc là, je le mélange avec les mains, mais le mieux, c'est de le mélanger avec un petit fouet, avec une petite fourchette, quelque chose comme ça. Donc là, je le mélange vite fait à la main, ok ? Ça va donner quelque chose comme ça, vous voyez ? Donc là, on peut voir qu'il y a le miel dedans. Attendez, voilà. On peut voir qu'il y a le miel. Ça va faire quelque chose de toujours gélifié, comme ça. Mais ça va être, avec le miel, ça va devenir marron. Comme je vous le disais, maintenant, je vais faire une session brosse classique, comme si j'allais effectuer un wash and style. Je vous rappelle, je le fais une fois par semaine. Pas besoin d'en faire beaucoup plus. En général, je le fais au milieu de ma semaine pour essayer de faire un refresh, on va dire, de mes waves avant d'arriver en fin de semaine quand je fais mon wash and style. Petit classique, j'utilise mon pain. Vous connaissez maintenant, si vous avez déjà vu mes vidéos sur mes wash and style, sur mes sessions brosse, je commence toujours par le pain. Ma brosse, donc là, c'est la Royalty, comme vous voyez ici. Et c'est la brosse spéciale wash and style. Écoutez, elle est super dure. Et pourquoi ? Parce que ça va permettre d'aller en profondeur dans mes waves. Pour ceux qui veulent aussi, je tiens à le préciser encore une fois, vous avez le miroir qui est ici de chez LipFist Barbershop. Vous avez moins 10% avec mon code JIMMY10. Vous pouvez l'accrocher un petit peu partout. Moi, je l'utilise comme ça. Mais vous pouvez l'accrocher un petit peu partout. Je vais faire ma session classique. Donc là, c'est vraiment juste pour détendre, pour soulever un petit peu tous les cheveux. Donc en réalité, je ne pense même pas que je vais faire une session peigne. Je vais juste détendre mes cheveux. Voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer maintenant le mélange. Je vous le disais, je vais mettre peut-être la moitié dans ma main. Voilà, comme ça. Il faut savoir que c'est visqueux. Vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à le prendre. Et vous voyez, je prends comme ça. Vous mélangez dans vos mains et vous appliquez sur vos waves. Sur vos cheveux, peu importe. Bien sûr, c'est un soin que vous pouvez appliquer sur n'importe quel type de cheveux. Pas besoin d'avoir des cheveux bouclés, crépus, ou des cheveux particulièrement lisses, ou d'avoir des waves. C'est vraiment un soin qui va venir hydrater en profondeur. C'est un conditionneur qui va venir hydrater en profondeur. Conditionneur naturel, bien sûr. Donc là, je l'applique partout vraiment, vous voyez. Et j'ai oublié aussi de vous dire un petit peu, il y a d'autres bienfaits, d'autres avantages à prendre de l'aloe vera et de le mélanger avec le miel. C'est que le miel et l'aloe vera sont des super antioxydants. Antioxydants, c'est quoi ? Ça veut dire que ça va venir protéger vos organes. Toujours intéressant de pouvoir protéger ses organes en même temps. Là, je vais tout mettre, je ne vais pas me prendre la tête. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas si ça fait quelque chose de gélifié. C'est normal, c'est à cause de l'aloe vera. À cause ou grâce, ça dépend. Ça dépend du point de vue. Voilà, donc là, j'ai appliqué sur toutes mes waves, donc toujours dans le sens des waves. Je vais faire ma session classique. Désormais, la petite session. Donc avec la brosse, je le disais Royalty. Donc c'est vraiment une Arab brush. Et c'est parti. Donc là, je vais faire approximativement une session de 5-10 minutes maximum. Pas besoin d'en faire plus, les gars. Normalement, vous êtes censé faire une session brosse après. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait blanc. C'est normal. C'est l'aloe vera et aussi parce que j'ai du beurre sur mes cheveux, je dirais de base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, vous pouvez constater que j'en ai partout. C'est pas grave, vous prenez une serviette, vous vous essuyez, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Et donc maintenant, je vais appliquer le durag pour faire mon wash. Donc là, si vous savez comment mettre un durag, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. C'est pas grave. et voilà le jog est bien mis je vais aller rincer ça les gars et on se retrouve une fois que ce sera sec me voici de retour la team voyons le résultat ça fait à peu près maintenant 2h30 voire 3h peut-être que je me suis lavé les cheveux, que j'ai rincé tout ce que j'avais on va voir le résultat et comme je le rappelle c'est à faire une fois par semaine seulement après il y a énormément de technique peut-être que je vous ferai d'autres vidéos de ce style là c'est vraiment pour essayer de refresh un petit peu vos waves voilà le résultat toujours avec mon fameux miroir 360 de chez Lippiz Barbershop So Are you ready ? the result the result bon là pour l'instant on peut constater que ça fait un trait mais ça c'est pas grave je vais l'arranger par la suite mais vous voyez voici le résultat de ce Deep Conditioning comme on pourrait l'appeler donc ça permet vraiment de refresh vous voyez bien là je vais m'avancer mais voilà en tout cas je suis content du résultat l'Aloe Vera a fait son taf on peut voir que mes cheveux sont vraiment healthy lourd voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je l'ai expliqué vous pouvez trouver cette branche d'Aloe Vera dans les supermarchés Auchan, Leclerc, Cora tous les supermarchés un peu dans ce style là moi je l'ai acheté à 2,99€ 3€ et quelques si je me souviens bien avec la consistance qu'il y a dedans je peux faire facile 2 voire peut-être 3 Deep Conditioning de ce style là avec ce que j'avais par rapport à ma longueur de cheveux sachant qu'en plus je suis en wolfing maintenant je pense que c'est assez rentable ok et comme je le disais à mélanger avec du miel pour faire quelque chose de vraiment bien et de vraiment hydratant j'espère que cette vidéo t'aura plu mets un petit pouce bleu pour le soutien un commentaire je répondrai à tout le monde comme tu le sais va check www.mawavesbox.com première box au monde dédié à l'entretien des waves des cheveux bouclés et crépus tu as moins 20% avec le code qui est juste en bas YouTube sur toutes nos boxes découvertes, mensuelles, trimestrielles et semestrielles abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau active la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos c'était ton boy Jimmy peace Sous-titrage ST' 501